Le Sheraton Hotel a été le théâtre d'une journée d'information et de sensibilisation sur la migration et les changements climatiques en faveur des jeunes organisés par le mouvement de la jeunesse Une et Indivisible en collaboration avec l'OIM. L'atelier a vu la participation d'une cinquantaine de participants à toute la communauté de la capitale. L'atelier a été présidée par le président du mouvement de la jeunesse Une et Indivisible, Ahmed Mogola, et le chef du projet de l'OIM en présence des représentants de l'Union Européenne, des hauts cadres du ministère d'Intérieur, du ministère de l'Environnement ainsi que des membres du mouvement de la jeunesse Une et Indivisible. L'objectif de cet atelier était de sensibiliser, d'informer et de renforcer la capacité des jeunes à améliorer leurs connaissances et leur compréhension du lien entre le changement climatique et la mobilité humaine. Au cours de cet atelier, les participants ont été sensibilisés dans le domaine de la migration, de l'environnement, du changement climatique et sont répartis à une grande satisfaction. L'atelier s'est achevé par une séance des questions-réponses et la remise des certificats aux participants. Forcer au niveau international, national et régional, le lien entre la mobilité humaine et les facteurs environnementaux. La vision de l'OIM sur la migration, l'environnement et le changement climatique est que la gouvernance, la politique et la pratique contemporaine en matière de migration doivent refléter l'importance des facteurs environnementaux, des catastrophes et du changement climatique sur la mobilité humaine. Et cela doit être fait à toutes les étapes de gestion de migration. Dibouti, comme les autres pays de la région, continue d'être gravement touché par les conséquences de cette sécheresse prolongée, tandis que les populations affectées peinent à se remettre de la perte de leur bétail et du manque de nourriture. Nous espérons que les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui vont pouvoir vous aider à mieux comprendre ce phénomène complexe, parce que c'est très complexe, on va le voir ensemble, qui est la migration environnementale et à créer ensemble un environnement favorable et solidaire.